Musique Salut tout le monde, ici Conquerax pour une quatrième vidéo d'achat hebdomadaire de jeux vidéo Et oui, c'est déjà la quatrième semaine que vous me suivez dans mes achats, dans mes bons plans et mes bonnes affaires Et je tiens d'ailleurs à tous vous remercier parce qu'on est presque 200 sur la chaîne Et c'est vous qui animez la chaîne, c'est grâce à vous qu'il y a tous ces commentaires Qu'il y a vraiment tous ces compliments que vous me faites, ça fait très 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 plaisir C'est vous vraiment qui donnez vie à la chaîne, alors continuez comme ça franchement Continuez à commenter, continuez à donner vos avis, même vos critiques Moi j'essaye de tout faire pour améliorer les choses Donc voilà, un grand grand merci à vous, c'est la première chose que je tenais à dire Alors cette semaine, il y a eu beaucoup beaucoup d'achats sur internet Et il y a eu un bon petit retour, on va dire un bon petit retour du vide grenier de ce dimanche 30 mars J'ai bien fait de me lever à 5h30, si on compte le décalage horaire ça aurait fait 4h30 J'étais complètement déchiré, mais j'ai quand même bien fait de me lever Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a deux très bonnes choses Dont une qui n'est pas un jeu vidéo, vous allez vous étonner, mon meilleur coup de la semaine n'est pas un jeu vidéo Et je vais vous montrer ça tout de suite, on se retrouve dans un petit instant avec ces achats Nous voici donc aux achats vide grenier de la semaine Donc du vide grenier de ce dimanche 30 mars Alors je vous explique un petit peu l'historique Je me lève à 5h30 du matin, complètement déchiré du décalage Pour un vide grenier à 6h à côté de chez moi Donc j'arrive, il est 5h50 là-bas pour essayer d'espérer trouver de bons lots de jeux rétro Parce qu'il y a de plus en plus de chineurs maintenant, donc il faut vraiment arriver tôt Et la femme qui organise me dit, écoutez ça commencera à 8h, tous les gens s'installent Donc voilà, j'étais complètement dégoûté Donc je décide de partir à une demi-heure de chez moi Je prends la voiture, mes cliques et mes claques, et hop je m'en vais à une demi-heure Et là les gens étaient en train de déballer, j'ai pu rentrer Et je trouve un bon premier lot, un premier lot de jeux NES, voilà pour 5€ Et il y a 5 jeux NES, donc 1€ le jeu Franchement à ce prix là, les jeux NES ça devient de plus en plus dur de les trouver De plus en plus rare aussi, pardon Et bon c'est vrai que moi je ne suis pas un très très grand connaisseur de la NES Je vous avoue que j'étais vraiment trop jeune quand c'est sorti Et j'étais pas assez cultivé dans le jeu vidéo en tout cas pour pouvoir apprécier la qualité de ces jeux Et du coup je commence à m'y mettre un peu Donc ça fait très plaisir de voir des jeunesses à cette heure-ci Voilà, donc on commence avec un premier jeu, un grand classique Le grand classique de Nintendo certainement, voilà C'est Super Mario Bros 1, voilà Super Mario Bros 1 Avec sa petite boîte cartonnée, Nintendo officielle Ah oui au fait, regardez maintenant, il y a certainement une petite phase de gameplay du jeu J'ai décidé de mettre ça en place, je trouve ça pas mal et un peu plus dynamique quand je vous présente des achats Voilà, c'est toujours sympa, vous puissiez voir de quoi il s'agit Alors, donc voilà Mario Bros 1 avec sa petite boîte officielle Donc très content, à 1€ J'ai pris et j'ai pas hésité, bien sûr Ensuite, un jeu que je n'ai jamais testé, j'ai entendu beaucoup parler Il s'agit de Double Dragon 2 The Revenge Voilà, donc toujours pareil, je vous montre une petite vidéo de gameplay au-dessus C'est un peu la nouvelle formule, vous me dites ce que vous en pensez clairement Alors lui par contre, je sais pas pourquoi, il n'y a pas la boîte avec marqué Nintendo au-dessus Alors moi c'est vrai que je ne m'y connais pas tellement dans les boîtes cartonnées de NES Peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent Donc dites-moi si c'est normal, si c'est officiel ou pas Bon, de toute façon, c'est pas très très grave tant qu'il y a le jeu, comme on dit Donc 1€, voilà Alors ensuite, bon lui il est très connu sur NES, beaucoup de monde l'a Donc il s'agit des Tortues Ninja Donc moi, vous voyez, j'adore les Tortues Ninja Regardez, il y a même notre ami là Et voilà, donc lui pareil avec la boîte cartonnée pour 1€ Donc toujours pareil, la petite phase de gameplay Et voilà, très content quand même Parce que pour 1€ des jeunesses maintenant, ça devient extrêmement dur Quand je vais en cash, quand je vais même en magasin quelconque Et que je vois des jeunesses C'est au moins 10€ la cartouche maintenant Donc c'est délicat Voilà Bon, des fois il y a des exceptions à 5€ C'est vrai que ça arrive, mais il faudra de la chance Voilà, alors ensuite on continue avec DuckTales Donc DuckTales, il me semble que c'est Picsou Voilà, ouais, c'est le Picsou avec Avec, ouais, petit là, voilà Voilà, donc c'est cool Avec la boîte cartonnée Nintendo officielle Donc lui, il est très très connu comme jeu J'y ai déjà joué Donc lui, j'ai beaucoup aimé Franchement, ça fait super plaisir de le trouver Je l'avais pas, donc au top, voilà Avec la boîte officielle, 1€ Comme toujours Et puis, mon meilleur coup Mon meilleur coup en concernant les jeunesses Là, le petit lot de jeunesse C'est DuckTales 2, voilà Il est édité par Capcom, celui-là aussi Et avec la boîte cartonnée officielle Et franchement, lui, je cherchais Je regardais sur internet Il était à 20, 25€ Sur Ebay, etc Alors franchement, quand je l'ai trouvé J'étais super content, voilà Donc le petit DuckTales 2 avec la boîte Donc, ce lot de jeunesse Pour 5€ J'ai bien fait de me lever J'ai bien fait d'aller là-bas Heureusement que la femme m'a dégagé Du premier vide-grenier, voilà Alors donc, finalement Je continue ce vide-grenier-là Bon, il n'y avait plus grand-chose Franchement, il y avait déjà plein de rétro-gaybars Qui étaient passés Donc je pars Je retourne au vide-grenier Qui ouvre à 8h J'y arrive Et là, je tombe sur un premier stand D'un revendeur professionnel Je crois, parce qu'il avait pas mal de DVD plastifié Et tout ça Pardon Et je trouve un Street Fighter 2 Édition spéciale Championne Championne Voilà Alors un petit instant Voilà, de retour, excusez-moi Il y a eu une intervention divine dans ma chambre Voilà Alors, donc Street Fighter Donc Street Fighter C'était spécial championne edition Comme je disais Alors lui, il était complet Donc j'étais très content de le trouver Complet comme ça Et puis, voilà Hop, vous pouvez le voir Ça devient de plus en plus dur d'avoir ce Megadrive Je trouvais des jeux complets Et donc la personne me dit 10€ Et je dis 10€ Je regarde sur internet Pour me faire enfiler Bien sûr, comme d'habitude Puis bon, le jeu Je savais qu'il était à peu près Une quinzaine, vingtaine d'euros Voilà, sur Ebay et compagnie Et je lui dis Écoutez, 10€ Envie de grenier Franchement, je l'aimais pas Donc je commence Au début, il voulait pas négocier Franchement, il n'y avait rien à faire Etc Puis on discute On sympathise On sympathise Et puis Il me dit Bon, écoutez Bon, c'était limite Je l'ai pris à 6€ Voilà, excusez-moi Toujours pareil Et donc 6€ Bon, je sais que c'est pas la meilleure affaire du siècle Mais c'est vrai qu'il y avait de moins en moins de rétro J'en trouvais pas Et j'avais envie de m'être levé pour quelque chose Bon, bien sûr, il y avait les jeunesses Et je l'ai pris Voilà Donc il était complet Je l'ai pris à 6€ Voilà Et puis, alors Justement Chez ce même revendeur J'étais en train de regarder autre chose avec insistance Et il s'agit de ce clavier Voilà Ce clavier Apple officiel Comme vous pouvez voir ici Donc pour l'iPad Voilà Moi je me sers beaucoup de l'iPad Pour faire les vidéos, etc Donc c'est le top J'avais besoin d'un clavier comme ça Pour pouvoir taper C'est beaucoup plus agréable Et puis je le regardais avec insistance Comme ça Je faisais Il me dit 5€ Alors il dit 5€ Franchement Quand vous voyez sur le site d'Apple Il vaut 80€ Je lui aurais pris Voilà Je lui aurais pris Mais j'ai joué un petit peu la carte J'ai fait un peu l'acteur J'ai fait Oh là là Et il me dit Bah écoutez, vous savez quoi Prenez-le Voilà, prenez-le Je vous le donne Et il fonctionne Etc Donc prenez-le Voilà Et c'est les derniers Enfin je crois que ça fait partie Des dernières générations De claviers d'Apple, Bluetooth Et puis effectivement Je rentre chez moi Et il marche Voilà, il marche nickel Donc franchement Ça coûte 80 boules quoi Et la personne Il l'a fait gratuite Comme quoi des fois Se lever pour aller en milieu du renier Ça vaut le coup Surtout pour des choses comme ça Donc lui C'est vraiment mon meilleur coup de la semaine Parce que Bah écoutez J'ai eu gratuit Vraiment grâce à sa bonté J'ai bien fait de sympathiser avec lui Parce qu'il était vraiment Il était vraiment très très gentil En plus il connaissait bien le rétro Et on a vraiment discuté On a échangé Et il m'a passé ça Donc le top du top du top Voilà Donc pour mes retours de la semaine Envie de grenier On a ses 5 jeunesses On a Hop Le jeu Megadrive Et on a le clavier Bluetooth Apple Officiel Pour Un total de 11€ Voilà Donc dites-moi si c'est pas mal Moi je trouve franchement Pour le coup C'est plutôt très 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 correct Voilà Dites-moi ce que vous en pensez Et on va tout de suite passer Aux très nombreux achats Que j'ai pu faire Sur le Bon Coin Cette semaine Et c'est vraiment Une édition spéciale Gamecube Sur le Bon Coin J'ai fait que des achats Gamecube J'ai démonté la Gamecube J'avais envie vraiment De la compléter encore plus J'atteins maintenant 45-50 jeux sur Gamecube Donc ça commence à faire Une très très bonne petite collection Voilà Et on se retrouve tout de suite Pour la présentation de ces jeux On passe maintenant Au bon plan de la semaine Sur les sites internet Et notamment sur le Bon Coin Donc voilà Comme je vous ai dit J'ai éclaté la Gamecube Et donc voilà Alors j'arrive sur le Bon Coin Un petit historique Et puis je recherchais Un Thales of Symphonia Voilà Un Thales of Symphonia Parce que je ne l'avais plus Sur Gamecube Je l'avais à l'époque Et je ne sais pas J'ai dû le revendre Ou je ne sais pas Ce que j'ai dû en faire Alors pourtant c'est une perle Franchement Maintenant j'y pense Ça me fait mal au coeur Donc je voulais à tout prix Le récupérer Je regarde sur le Bon Coin Et la personne Le vend 15€ Donc 15€ Franchement c'était très correct Très correct Donc je vais pour lui prendre A 15€ Et il me dit Écoutez Voilà j'ai deux autres jeux Je n'arrive pas à m'en débarrasser Franchement est-ce que vous les voulez Dans le lot pour 15€ Bah j'ai dit Écoutez franchement Allez-y Je prends bien sûr Il n'y a pas de problème Et puis Alors j'étais super content Parce que voilà J'arrive On échange de l'argent Et les jeux donc Et il Il me passe Un Simpsons Eat'n'run Aussi avec Donc Simpsons Eat'n'run Que je n'avais pas Et je sais Qu'il est pas mal coté aussi J'avais vraiment envie d'acheter J'ai d'ailleurs raté Le mois dernier Parce qu'il était A cash A 8€ Et franchement Je ne l'ai pas pris Parce que je n'avais pas Pas trop les moyens Sur moi encore De le prendre Parce que j'avais déjà Fait pas mal d'achats Et j'étais un peu dégoûté Parce que c'est vrai Qu'il était de plus en plus Dur à trouver J'adore les Simpsons en plus Et puis là Il me le met dedans Dans le lot Il n'est pas complet Mais franchement Là quand on nous met ça en plus On ne peut vraiment pas discuter Super 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 content Voilà Et puis il me met aussi Avec Bon ça c'est un peu moins bien C'est le Paul Express Je sais que c'est un gros jeu de merde Je crois qu'il est 7 sur 20 Sur jeuxvideo.com Bon voilà Après ceux qui aiment le film Bien sûr Ils vont dire Que j'en ai aimé Bon lui par contre Il est complet Et c'est cool Je ne l'avais pas pour la collection Franchement il me les a ajoutés Je lui dis un grand merci C'était très 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 sympa A lui Il était super sympa Ce gars là Et donc Le Tales of Symphonia Comme on voit ici Donc lui il est bien complet Voilà Les deux CD Hop Il est super Là je l'ai recommencé Je me régale Franchement Je suis un grand fan de RPG Si vous avez le Gamecube Si vous le trouvez à 15€ C'est un très bon prix Parce que lui Il est en train de monter 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 Il se trouve à une trentaine d'euros En ce moment Et j'ai bien peur Qu'après ça soit de plus en plus difficile De l'avoir Voilà Donc ça Hop C'est 3 jeux Pour 15€ Donc voilà Vraiment Un bon premier coup Ça fait une moyenne de 7€ A peu près 6-57€ le jeu Donc un bon premier coup De la semaine Et 3 jeux qui viennent compléter La collecte Gamecube Alors On va continuer avec C'est mon plus gros coup de la semaine Lui Hormis le clavier Hormis le grenier Mais lui sur internet C'est vraiment Le plus gros coup de la semaine Il y a eu pas moins D'après la personne Une vingtaine d'appels Pour ces jeux là De Gamecube Et c'était un lot De 12 jeux Voilà Un lot de 12 jeux Pour 25€ Voilà Donc 12 jeux Gamecube Pour 25€ Quand vous allez voir Les jeux qu'il y a à l'intérieur Franchement là C'est une méga affaire C'est une de mes meilleures affaires Que j'ai faite Et je me suis vraiment 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 Entre guillemets Et battu par SMS Pour avoir le lot Voilà Parce qu'il y avait des jeux Que je voulais Vraiment Vraiment Donc on commence Ils sont tous complets En plus Quasiment On commence avec Evolution Snowboarding Donc lui Très très peu édité Un jeu de snow Où en fait Vous dégommer Vos adversaires Avec des bats Et compagnie Vous les défoncer Et j'ai essayé C'est bien fun Après c'est vrai Qu'il a pas été trop édité Donc voilà Hop Il est complet Donc lui Ça pourrait être Une vidéo Je pourrais vous le faire Découvrir par exemple Je sais pas On verra bien Voilà Donc premier jeu Assez content quand même Parce que je l'ai pas Il est dur à trouver Ensuite on continue Avec un super jeu Eternal Darkness Voilà Eternal Darkness Qui lui Cote à une vingtaine d'euros Sur le net 15-20 euros Voilà Il est complet Donc il y a la totale Hop Voilà Il y a la notice Etc Il y a même Les points Les points VIP Voilà Donc très content Parce que lui Il fait bien peur Si vous avez le moyen De le tâter Franchement N'hésitez pas Très bon jeu de Gamecube Il y a eu des 16 sur 20 C'est une genre En sorte de survivale Voilà quoi C'est assez dark Voilà Donc on continue ensuite Troisième jeu Avec Beach Speakers Je crois que c'est ça Beach Spikers Voilà Beach Spikers Un jeu de volet Édité par Sega Et qui avait récolté Un bon 15 sur 20 Des 7 sur 10 Donc c'était un Bon jeu de volet Franchement À plusieurs On pouvait bien se régaler Donc lui Hop Pareil Je crois qu'il est Non il n'est pas complet Mais voilà Il n'est pas complet Il n'y a que la petite notice Noire Des jeux Gamecube La petite qui attend Tous les jeux Voilà Bon mais quand même Je suis très content De l'avoir Parce que ça me permet De faire du volet Entre potes Voilà Et en plus il y a De belle nana Hop Voilà Ensuite Donc on continue Avec NHL 06 Donc NHL 06 Bon c'est C'est un jeu Voilà Voyez le prix à l'époque 59 euros Donc c'était quand même Pas donné aussi Il est déjà Voilà Il est complet Voilà Bon j'aime bien Le hockey sur glace Après c'est vrai que Je ne suis pas Un très spécialement Un très grand fan Des jeux de sport En général À part pour FIFA Mais c'est vrai Qu'il joue beaucoup moins Maintenant quand même Voilà Donc NHL 06 C'est toujours cool De l'avoir Ensuite On a NBA Courtside 2002 Avec Kobe Bryant Sur la boîte Donc voilà Il a eu aussi Quelques bonnes notes Apparemment Sur les diversites Il a eu des 15 Des 14 Des 7 6, 7 sur 10 Bon ça va C'est plutôt correct C'est pas une grosse bouse Donc voilà Content Complé Je vais le tester Aussi avec des amis Pour déconner Pour les soirées Ça peut être bien sympa On se fait Voilà On se fait Voler NHL NBA Ça peut être bien cool Et puis Un jeu Dont j'étais Super super content De le trouver Parce que lui Il est vraiment dur à trouver Et il coûte pas mal Il coûte une trentaine d'euros Et c'était un très bon RPG Je l'avais testé à l'époque Il s'agit des Royaumes perdus 2 Voilà Donc lui Il n'est pas très connu Il n'a pas été Beaucoup beaucoup édité Pas beaucoup vendu aussi Le 1 était bien plus vendu Que le 2 d'ailleurs Et lui Si vous avez moins de vous le faire Faites le Parce que je crois Qu'il a eu des 15 6 sur 20 Pareil Et c'est un jeu En fait de cartes RPG Avec des cartes Un peu à la Battle Caitos Style Mais bon Un peu moins bien Quand même Et voilà Donc lui Il est un jeu complet Donc lui Il coûte rien que lui A lui tout seul Il vaut plus cher que le lot J'étais obligé de De prendre ce lot Voilà On continue avec Spider-Man Donc Spider-Man Moi j'avais l'ultimate Cette manière J'ai chopé l'ultimate dans un lot Et j'avais pas Spider-Man le film Entre guillemets Donc voilà Il est complet aussi Avec la notice On voit derrière Lui il a eu Des très bonnes notes aussi J'adore Spider-Man Je suis un grand fan Donc je vais me le refaire C'est une obligation Voilà On passe Alors là On est à combien On est à 1 2 3 4 5 6 7 jeux Voilà On est à 7 jeux On passe au 8ème jeu Et un jeu génial Alors lui Je me suis régalé Avec mes potes C'est Sega Soccer Slam J'y ai joué Là il y a 2 jours Avec mon cousin On a déconné On a trippé Comme des malades Si vous avez moyen De le faire Faites le Complet Nickel En plus Ils sont tous Vraiment en état Nickel Je vais de le préciser Mais très bon état Franchement Et lui Prenez L'équipe de feu Avec Rico Vous allez bien déconner Quand ça marque des buts Etc C'est super Voilà Alors On passe Je crois que c'est Voilà Un 9ème jeu 9ème jeu Dans ce lot Et il s'agit d'un jeu Exceptionnel Tout simplement Énorme Il s'agit de Star Fox Adventure Lui En fait Il était un peu différent Des autres Star Fox C'était plus Un Zelda like Si on peut dire ça Comme ça Très peu de face De vaisseau Voir plus Et Vraiment Excellent Complet Je l'avais plus Je l'avais à l'époque Et comme je vous le dis Ma mère Elle a jeté plein de jeux Ou elle les a vendus Je sais pas Et lui Je le voulais Mais grave 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 Il cote une quinzaine d'euros A lui tout seul sur internet Donc Excellent Lui franchement Si vous l'avez jamais fait Allez-y Les yeux fermés Voilà Ensuite On passe à Turok Evolution Donc lui Moi j'ai pas trop aimé A l'époque Quand je l'ai testé Honnêtement J'avais préféré Les versions 64 De Turok Lui j'avais pas du tout kiffé Donc la personne a mis des codes Parce qu'elle devait certainement Beaucoup y jouer Et donc il est complet On peut le voir Il y a des codes collés dessus Je suis désolé Et voilà Complet en très bon état Encore une fois Je crois que c'était pas Non plus une bousette Mais voilà Je pense pas trop trop le tâter Je suis pas J'avais pas trop aimé à l'époque Donc peut-être j'y reviendrai Pour essayer Pour essayer peut-être De l'aimer plus Je sais pas Donc ensuite Un énorme jeu Et ça super content D'entre eux aussi Crazy Taxi Voilà Ça c'est édité par Acclaim C'était sorti C'est aussi en partenariat Avec Sega Et c'était sorti sur Dreamcast Fabuleux jeu sur Dreamcast Vous êtes un taxi Un barjo Vous prenez Vous prenez les gens En taxi Vous avez un temps Un parti Boum 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 Ils sont foncés Donc c'est vraiment Très 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 fun Celui-là Si vous avez moyen de vous le faire Sur Gamecube aussi Ou sur Dreamcast Bon seul exceptionnel à Dreamcast Magnifique Faites-le Donc lui par contre Il est pas complet Bon C'est pas trop grave Écoutez On va pas se plaindre Vu le lot Là on va pas du tout se plaindre Voilà Et puis je termine Et puis je termine en beauté Avec un jeu Que je recherchais Quand je commençais A compléter la Gamecube Il s'agit de Resident Evil Rebirth on va dire Voilà C'est la remasterisation De Resident Evil 1 Voilà Et lui quand j'étais plus jeune J'ai vraiment gueulé quoi Quand je voyais les zombies C'était un carton plein Donc deux CD Nickel La notice Etc Lui il était dans le lot aussi Et franchement là C'était le top Pardon Donc vous comprenez pourquoi Les gens se sont battus Pour ce lot Parce que j'en ai eu Pour 25€ Pour tout ça Voilà Vous avez vu tous ces jeux de fou Pour 25€ Et là c'est clairement Le meilleur coup de ma semaine Voir peut-être l'un de mes meilleurs coups Avec la Super Nintendo Sur toutes les vidéos confondues Voilà Donc écoutez J'espère Voilà C'est un peu tout ce qu'il y a eu Cette semaine Donc j'en ai eu à peu près On va dire 25 25-20 J'en ai à peu près Pour une cinquantaine d'euros Cette semaine Mais quand vous voyez Tout ce qu'il y a Franchement Honnêtement Niveau rapport qualité prix Je pense que J'ai fait de très bonnes affaires Voilà Vous me dites ce que vous en pensez En commentaire Comme d'habitude Ça me fera super super plaisir Voilà Alors Je tenais à passer Une petite dédicace A 3-4 Youtubers Qui me suivent Et que j'aime beaucoup Également Franchement Donc j'avais envie Vraiment D'en passer cette petite dédicace Donc la première personne Avec qui je voulais passer De dédicace C'était à Cheap Gamer D'ailleurs il m'a passé Une dédicace Celui aussi Sur sa dernière vidéo C'était vraiment Très très sympa A lui J'aime beaucoup Ce qu'il fait C'est quelqu'un Qui est très simple Et voilà Il fait des retours Des achats Des tests de jeu Il vous fait des énormes Let's play Par exemple De Last of Us Qui est un excellent jeu Voilà Une très bonne qualité D'image Etc Et il vous fait Des énormes let's play De 2h Donc allez-y N'hésitez pas Ensuite je voulais faire Une petite dédicace A Cirol 9W Voilà C'est un 9W Qui lui Vraiment m'a donné Des bons petits tuyaux Pour continuer Ces vidéos là Donc c'est très sympa A lui Allez voir Il fait un petit peu Des petites vidéos Sur Megaman Bon il faudrait Qu'il fasse un peu plus De vidéos Franchement Il est bon Donc il pourrait en faire Un peu plus Voilà Ensuite Bon on passe également A quelqu'un que j'aime bien Je commence à suivre un petit peu C'est Parasite Retro Il a pas beaucoup encore d'abonnés Mais je pense que ça va pas tarder à arriver Il a une bonne trentaine C'est déjà bien quand même Au début Mais lui ça va pas tarder à arriver Parce qu'il fait de bons petits coups Notamment sa Gamecube La première semaine Franchement Super coup A 40€ Avec ses 17 jeux Je crois Ou je sais plus Donc allez le suivre Franchement c'est pas mal du tout Et puis Et puis Je termine aussi par Mon ami Quelqu'un vraiment Avec qui je vais A qui c'est de bons liens D'amitié Franchement c'est Nono Nono du G90 Alors lui Vraiment super sympa On fait des échanges etc C'est un mec vraiment comme ça aussi Et lui il fait de très très bonnes vidéos Il a fait une dernière vidéo Sur Trials Evolution Qui est un super bon jeu Allez voir ses vidéos Voilà Franchement Il est au top Donc écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Concernant de mon côté On va essayer de se retrouver Assez rapidement Alors je sais pas trop Quand je vais pouvoir faire Le nouveau concept J'essaye de l'écrire en ce moment De le mettre en place Ça prend un peu de temps Faut faire des recherches De chiffres Voilà Il y a pas mal de chiffres A trouver Et je pense que quand même La première va vous plaire Parce que je vais vraiment Tout y mettre Je vais vraiment tout donner Et j'ai très hâte De vous montrer tout ça Les premiers retours Apparemment ont l'air assez bons Vous avez l'air assez emballé Sur le sujet Donc j'espère que Ça sera une bonne conclusion Voilà Quand je vous présenterai la vidéo Alors écoutez Je vous remercie tous En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Continuez de vous abonner Continuez de liker Continuez de commenter Je réponds à tout le monde Vous l'avez vu Je réponds à tout le monde Dès que je peux répondre Je réponds Parce que c'est la moindre des choses Ça me fait super plaisir de répondre Et je vous dis à très rapidement Pour soit le nouveau concept Soit la vidéo de la semaine prochaine Voilà Grosse bise Ciao tout le monde